Ce qui nous regroupons aujourd'hui C'est que nous refusons d'oublier Moi, personnellement Je n'ai connu cette rue qu'à travers ce drab Mais moi, on peut même dire que Je peux être sensibilisé parce que je suis un Sénégalais Vous savez pourquoi je me mets à côté de ce vieux toubap ? Parce que je le respecte beaucoup Pourquoi je le respecte ? Lui, au moment du drab, il n'était pas au Sénégal Il vivait bien là-bas en France Mais depuis qu'il est au Sénégal Il s'investit pour les enfants La cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui Il l'a totalement financé avec ses propres fonds Et il n'a pas commencé aujourd'hui Il l'a fait depuis très longtemps Vous savez, moi je ne suis pas ce qu'on appelle les nègres de service Moi, je ne suis le nègre de service de personne Parce que j'ai mon autonomie J'ai ma liberté de penser Nous pouvions organiser aujourd'hui Une cérémonie avec toutes les autorités du Sénégal Mais nous avons dit que cette cérémonie Ce n'est pas une cérémonie politique Ce n'est pas une cérémonie folklorique Et pourquoi on insiste Pour prendre des jeunes Et des enfants Pour participer à cette cérémonie Parce qu'on ne sait pas De quoi sera fait demain Demain, je peux être appelé à faire autre chose M. Lambert peut être appelé à faire autre chose Mais, vous savez, nous, notre problème C'est que demain Qui va prendre le flambeau Qui va venir chaque le 3 Organiser une cérémonie pour que personne n'oublie Il ne faut pas que le Sénégal oublie Il ne faut pas que le monde oublie Parce que nous devons, ce drame Nous devons le conjuguer C'est-à-dire, il faut qu'on arrive A tirer des enseignements de ce drame Mais si Après la disparition de ces enfants Rien n'est fait Ça va être Une mort inutile C'est pourquoi L'année dernière, on était Au cimetière Les cimetières Sans le maire Bambofal Sans André Lambert Aujourd'hui, on n'aurait plus eu de tombe Parce qu'on avait L'état à la mise Quelques briques Et partie Donc, s'il y a aujourd'hui Une tombe décente Pour ces enfants-là C'est grâce aux efforts De André Lambert Mais Aujourd'hui Nous avons décidé Ensemble C'est son propre initiative De faire quelque chose De faire bouger les choses En quoi faisant On va lancer Un programme Un projet ambitieux Un projet Dans la finalité C'est-à-dire qu'on ne peut pas éradiquer De manière Totale La mandicité au Sénégal Mais au moins On va faire des choses On va faire des choses Avec De petites sommes Et André Lambert Va prendre La parole Pour vous Dire en quoi consiste Ce projet Vous savez Encore une fois Au Sénégal Quand vous prenez Des initiatives Les Sénégalais disent Qu'est-ce qu'ils vont avoir Derrière Et c'est ça Notre problème Dans ce pays Mais je peux vous jurer Qu'on pouvait rester Chez nous Parce que Les porteurs De ce projet-là Ce n'est pas des gens Qui ont besoin De l'argent public Ils ont de quoi vivre Mais est-ce que C'est là où je vais terminer Est-ce que le soir Avec le froid Qu'il y a actuellement À Dakar Est-ce que tu peux mettre Ton enfant Dans un lit Tu lui donnes un drap Sans penser aux autres Enfants Qui sont en train D'errer dans les rues Et vous ne savez Même pas Dans quelles conditions Ils vont dormir Je dis que ça Si vous le faites Demain Devant Dieu Vous allez rendre compte Ce que je vais vous dire Je vous avais donné Les moyens De dénoncer Je vous avais donné Les moyens Pour aider Et qu'est-ce que vous avez fait De l'argent Que je vous ai donné Qu'est-ce que je vous avais fait De votre capacité D'initiative Et à ce moment-là Vous n'aurez pas Une réponse Le paradis Se construit sur terre Et c'est À travers Ces gens d'action Que nous arriverons À le faire Donc sans plus tarder Je vais donner la parole À André Lambert Je vous remercie tous D'être parmi nous Et de venir Vous recueillir Pour ces petits-enfants Qui sont Malheureusement Décédés Tragiquement Sans aucune surveillance Le 3 mars 2013 En 2014 J'ai posé cette plaque-là Pour qu'on ne l'oublie jamais 2015 Je suis dans les places Du souvenir Pensant qu'on pourrait Accueillir une toute petite plaque Petite stèle Pour dire qu'au Sénégal Des enfants Avaient subi La maltraitance Et étaient morts Dans des conditions atroces 2016 Nous sommes allés Au cimetière de Yoff Et 2017 Je suis ici avec vous Pour vous parler d'un projet Non seulement d'un projet C'est plus qu'un projet aujourd'hui Puisque ça va être sur le marché Et puisque les personnes valides Les personnes instruites Les personnes cultivées Ne sont pas aujourd'hui prêtes A nous accompagner Mais nous allons tout simplement Prendre une couche De la population vulnérable Les handicapés en particulier Pour venir aider Les talibés Les enfants de la rue Nous allons lancer une grande action Mais une grande Une grande action Où on ne va pas tendre la main Pour aller demander de l'argent Pour aller demander des dons Non Là ce sera du donnant Donnant On va donner quelque chose Et en contrepartie On nous donnera de l'argent Et ces petites choses C'est tout simple Ce sont aujourd'hui des richesses Que vous avez Dans votre terre Que vous avez Sur vos arbres Et ces richesses Tous les ans Vous sont achetés Par des étrangers A des prix très faibles Conditionnés en Europe Conditionnés aux Etats-Unis Conditionnés dans beaucoup de pays Et ensuite Ces petites cacahuètes Ces noix de cajou Le bouil Les petits bonbons Ils vous sont tout simplement Retournés Dans des jolis Emballages Et à des prix très chers Que seuls Peuvent acheter Des gens de Dakar Qui ont des professions Qui font partie de La population Je dirais moyenne Et que des gens Qui ont de l'argent Peuple sénégalais Citoyens sénégalais Valides Handicapés Même talibés Nous sommes capables De le faire Et nous sommes capables De rivaliser Avec tous ces gens Nous sommes capables De produire ici Et maintenant De vendre notre production En Europe De vendre notre production Ailleurs Et c'est très simple On n'a pas besoin De machines Donc On ne peut pas venir Des machines De France Le conditionnement Tout le monde a des mains Mais quelqu'un Qui est handicapé léger On peut le faire travailler Il n'a pas besoin Je vais vous montrer Qu'il n'a pas besoin Ni de savoir compter Ni de savoir lire Pour avoir une fiche de salaire A la fin du mois Et Pour avoir Son petit chèque Comme ma fille En France J'ai une fille handicapée En France Mais aujourd'hui Elle travaille Aujourd'hui Elle sait dire Papa Elle sait parler un peu Elle dit Papa regarde J'ai travaillé J'ai ma fiche de salaire J'ai mon chèque J'ai gagné de l'argent Et c'est pas beau ça ? Nous avons les moyens Et je vous dis Comment le faire Voyez ces petits sachets Mais c'est ce que Ce que Benelut se fait Ils le mettent en sachet Comme ça Et ces sachets Une maman Au lieu de le vendre Au bord Sur le trottoir Comme je vois bien souvent Elle va aller le racheter Ça va leur permettre De travailler à la maison Ça va permettre Le soir De surveiller Les enfants À la sortie de la classe Parce qu'elle sera À la maison Elle saura qu'ils sont rentrés Ça va leur permettre Monsieur le directeur Ça va leur permettre Également De surveiller leurs devoirs N'est-ce pas ? Plutôt que d'être dans la rue Et Elles auront travaillé Elles auront gagné Leur journée Les handicapés Je vous disais tout à l'heure Il n'y a pas besoin De savoir compter Pour faire ça Vous prenez un verre Tout simplement Un verre à thé Vous remplissez le verre à thé Et le verre à thé Vous allez le verser Dans des sachets Qui vont être imprimés Et il n'y a que ça à faire Après on le soude Un gamin de 10 ans Il le fait Une personne handicapée Capable de le faire Donc faisons-le Et montrons Que cette chaîne de solidité D'arrêté Qu'on est en train de créer On peut la faire Dans le monde Mais sans aller demander Des dons Sans dire On a besoin d'un don De quelque chose Non Nous on n'a pas besoin De dons On a besoin simplement Qu'on nous achète Nos produits Et il y a d'autres produits Qui sont faits Il y a du bouille Il y a des petits tofis Qui savent très bien faire Il y a du nougat Il y a les cajoux Il y a les cacahuètes salées Il y a les cacahuètes sucrées Il y a les cacahuètes normales Il y aura des infusions Puisque vous avez des plantes ici On fait des infusions Dont beaucoup ne connaissent pas Je dirais Leur effet Sur le corps A l'étranger Que l'on cherche Peut-être quelques fois En France Mais que l'on ne trouve pas Alors créons-le Moi je suis là Je vous accompagne On fait les jolis sachets Vous venez Dire que vous allez gagner 300 000 francs Pour moi Je vous dis non Mais dire maintenant Que vous pourrez gagner 60 000 francs Peut-être tous les mois Je vous dis oui Si vous travaillez Ça Ça J'en suis sûr J'ai qu'une parole Il le sait Quand je m'engage Dans quelque chose Si une porte se ferme Je passe par la fenêtre Et maintenant Je vais vous dire Pourquoi je fais ça Parce que je trouve Que c'est très important Rappelez-vous 1945 Libération de la France Qui c'est qui est venu Nous libérer Mon pays Vos grands-parents Les tirailleurs sénégalais Que j'ai vu défiler Dans la rue Et j'estime Que j'ai quelque chose A devoir à ces enfants J'ai une dette Et cette dette Je voudrais bien M'en acquitter Avant de Partir Parce que Ces tirailleurs Aujourd'hui Ce sont des gens Qui ont été oubliés Non seulement Ils ont été oubliés Certains Certains Ça a été comme Les petits talibés À Tiaroy Sauf que ça n'a pas été Par le feu Qui brûle Ça a été par le feu Des armes Ok Alors je voudrais bien Trouver une solidarité Ici déjà Au travers des citoyens Sénégalais Qui viennent Qu'on se regroupe On fait une grande chaîne On se met tous ensemble Et on arrivera On va venir avec vous On va venir avec vous Et on va essayer D'en sortir plus On ne les radiquera pas C'est sûr La mendicité Elle existe dans tout le monde La différence Au Sénégal C'est quoi ? C'est que La mendicité Ce sont des enfants Des petits-enfants Que je vois tous les matins Avec leur boîte En France La mendicité Ce sont les roms Qui font des vols Et ces mendians Ces petits Qui sont là dans la rue Les faxmans Que je connais également Ces gens Qui sont en rupture Familiale Sociale Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? C'est ces gens Que vous voyez Qui commettent des agressions Pour voler Qui tuent Ce que l'on voit tous les jours Dans les journaux Et c'est cette jeunesse Qui est là aujourd'hui Et qui est en train De se désolidariser Complètement De tout ce qui est Et qui fait n'importe quoi Et vous allez avoir Des gangs demain Moi je veux Je souhaite un pays De paix De justice De fraternité De solidarité Et je crois Que je vais arrêter là Parce que j'ai beaucoup De choses à vous dire Mais aujourd'hui Je vais faire comme tous les ans Vous avez neuf enfants ici Les neuf enfants Ils représentent tout simplement Les neuf enfants Que l'on a perdus Et je ne veux surtout pas Qu'on les oublie La preuve qu'on les a oubliés Il n'y a personne ici Il y a très peu de monde Pourtant ça a été diffusé Et c'est bien dommage Mais nous on va montrer Mon ami Doudou Et moi même On va montrer Qu'on ne nous oubliera Jamais Et nous allons faire Lâcher Neuf petits pigeons blancs Ces neuf petits pigeons blancs Ça représente quoi ? Ça représente la paix D'accord ? Et je souhaiterais Que la paix Reste Règne sur le Sénégal Et que la paix Soit dans le monde Merci Sous-titrage MFP. Merci